On retrouve Dolorès Mazzola dans un champ, elle l'a dit sans pluie, c'est à peu près normal, dans la laine du Rhône, en revanche il doit y avoir un petit peu de vent, elle est auprès de grands spécialistes des roses, de la rose, enfin bref ça va être merveilleux. Oui Alain, et puis vous voyez le grand spécialiste de la rose c'est aussi la coccinelle qui est là, on est ici dans un champ de roses, je suis chez, je disais, Monsieur Duches, parce qu'on a envie de dire Monsieur, Fabien Duches, merci de nous accueillir chez vous à Saint-Maurice-sur-Dargoire. Merci à vous d'être là, oui. Pour nous parler de roses, de roses historiques, de roses haute couture, c'est un petit peu ça, j'ai envie d'employer ce mot là avec vous, parce que vous êtes l'illustre représentant d'une grande lignée de rosieristes. En fait on est collectionneur de roses, donc effectivement la famille Duches existe dans le monde de la rose depuis 1845, donc il y a six généros, vous êtes la sixième génération ? Et donc tout a commencé à Lyon, et ma famille était parmi les précurseurs dans les grandes inventions des variétés de roses. Alors quand vous dites précurseurs, mais je crois que vous êtes modeste, vous avez, votre famille a réalisé, a mis au point les plus belles merveilles de roses qu'on trouve aujourd'hui partout sur la planète ? Ils ne le savent peut-être pas, mais la première exposition mondiale qui n'a jamais eu lieu au monde a eu lieu à l'intérieur du Palais Saint-Jean en 1845 à Lyon. Et donc c'est mon arrière-arrière-grand-père qui l'a organisé. Donc ça a été le premier horticulteur à vraiment s'intéresser spécifiquement à la rose. D'accord, alors vous nous en avez coupé quelques spécimens, je vais les prendre avec moi, et puis vous allez nous dire... Donc là on a fait une petite sélection des variétés que... Donc à la fois de variétés mythiques de la région lyonnaise, plus des créations plus récentes de la famille. Alors derrière, je vais les prendre comme ça, vous pourrez les montrer à la caméra. Derrière chaque rose, j'ai envie de dire, il y a une histoire. Oui, il y a une histoire, il y a souvent un personnage, un lieu. Elles ont toutes des noms un petit peu spécifiques, elles sont des collectionneurs qui parfois vous les ramènent de très très loin. On peut dire ça ? Non, on les fait revenir. On a eu une période il y a 20 ans, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de variétés lyonnaises qui avaient disparu de la région et qui étaient cultivées en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Californie, aux Etats-Unis, en Italie. Et avec la magie d'Internet, on a réussi à retrouver des roseraies conservatoires. On a pu se faire parvenir des greffons. Donc on verra tout à l'heure ce que c'est que la greffe. Vous allez montrer un geste technique. Et donc on a commencé à les remultiplier. D'accord. Et plus à côté de ça, on est hybrideur, c'est-à-dire qu'on crée des variétés. Alors ici, par exemple, détaillez-moi, donnez-moi quelques noms de roses qu'on a ici. Là, il y en a une qui est chère à Pierre-Iquébra, d'ailleurs, qui s'appelle la Lion Rose, donc qui avait été faite pour la ville de Lyon. D'accord. Ça, c'est une rose ancienne ou c'est une rose... 1912. D'accord, 1912. Ça, c'est quoi ? Alors ça, c'est la soyeuse de Lyon. Ça, c'est une de mes créations. D'accord. C'est la rose qui avait été choisie par la ville de Lyon pour les 150 ans du Parc de la Tête d'Or. D'accord. Donc c'est Gérard Collomb qui parle de cette rose. Alors, il y en a une qui a eu un prix. Oui, il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps ? Allez-y, montrez-la à la caméra, pardon. Je l'aime beaucoup parce qu'elle était dédiée à un personnage que j'aimais bien, qui est le peintre Jacques Truffémus. Alors, peintre Jacques Truffémus, il y a eu une exposition, il y a eu une vente aux enchères de ses œuvres en ce moment qui va être organisée. Mais vous, vous l'avez rencontrée ? On l'a rencontrée, on avait échangé et tout ça. Donc il avait choisi cette rose qui a un pétale un petit peu translucide. C'est une rose de peintre. Elle avait été présentée à tout hasard à un concours au Japon. Il s'avère qu'elle a eu le prix du parfum au Japon. D'accord. Et malheureusement, juste après sa mort, il est décédé en septembre et elle a été primée en octobre. Alors, je voulais que vous nous montriez votre préférée aussi, parce qu'elle a une petite histoire. La rose bad. Est-ce qu'elle est par là ? Oui, montrez-nous celle-ci. Ça fait partie de vos préférées. On les aime toutes. Mais celle-ci, elle ne paye pas de mine quand on la voit comme ça, elle est toute petite. Mais c'est Mademoiselle Cécile Brunner. Donc elle a été faite par mon arrière-arrière-grand-mère. Et c'était la rose préférée de William Hurst. Et William Hurst, c'est le personnage qui a inspiré Orson Welles, Citizen Kane. Et quand au début du film, le personnage meurt et qu'il dit rosebud, en bouton de rose, il s'avère que dans le film, c'est son traîneau quand il était enfant. Mais on a été invité avec mon épouse il y a une dizaine d'années, donc en Californie, parce que c'était son rosier préféré. Alors ce monsieur avait construit un château où il avait mis toutes les plus belles choses qu'on pouvait trouver en Europe. Oui. Dont la collection de rose-duché. Et donc dans le jardin de William Hurst, il y avait ça. Dont ce rosier qui était porté à la boutonnière par les... Alors en petite histoire, il a été porté à la boutonnière par les lords d'anglais, la reine Victoria. D'accord. Mais on le retrouve aussi... Et c'est un rosier qu'on cultive tout le temps. Donc même si c'était une variété du fin 19e siècle, elle a toujours des qualités exceptionnelles. Et nous on la vend tout le temps dans les jardins et les gens sont très contents. On va s'arrêter là, on se retrouve tout à l'heure, moi je vais rencontrer Pierrick pour un petit point sur l'histoire de la rose, Fabien, puis après on se retrouve. Voilà Alain, vous voyez ces merveilles ? Profitez-en. Oui, oui, merci, merci, j'ai compris qu'elles ne sont pas pour moi. Rose Bud, regardez Citizen Kane, il est considéré comme le plus grand film d'histoire du cinéma, signé Orson Welles avec Orson Welles. Et à la fin du film, on comprend ce qu'est Rose Bud.